À 42, ils apprennent la partie cognitive, c'est-à-dire vraiment la partie codée, etc. Mais ils apprennent surtout, du coup, à se... C'est-à-dire une expression très vulgaire, donc pas du tout, à se donner du courage. Tout le monde a compris, je vais dire. Mais pour aller trouver des solutions. Donc, ils vont être obligés de collaborer, ils vont être obligés de communiquer, ils vont être obligés de réfléchir, ils vont être obligés d'aller chercher par eux-mêmes, ils vont être obligés de se lever le matin. Il y a tout ce truc-là qui fait que ça développe ça aussi. Et donc, ce fameux Joseph Jacotto va en tirer une théorie et il dit un truc qui, moi, je trouve très, très beau et qui est vraiment intelligent et juste, qui dit que l'histoire, en fait, ce n'est pas de faire des savants, de créer des savants, c'est de s'adresser à ceux qui se pensent moins intelligents que nous et de les sortir du marasme dans lequel ils croupissent, qui n'est pas celui de l'ignorance, mais celui du mépris de soi. Le frein à l'apprentissage, c'est le manque de confiance en soi. C'est ça qui t'empêche d'apprendre. Et donc, c'est ça qui fait que quand tu es gamin et qu'en fait, on t'a mis sur une norme comme ça et qu'on t'a dit que tu es nul, petit à petit, tu te dis, ah bon, moi, je suis nul. Du coup, tu as de plus en plus de mal à apprendre, tu vois. Et on le voit bien, ce qui débloque les gens, c'est l'amour que tu leur donnes. En fait, c'est surtout la croyance et tu te dis, ah non, non, tu es capable, tu peux y arriver. Et ça, ça change tout. C'est tout ce qu'on appelle l'effet Golem ou l'effet Pygmalion.